Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Proclamant, Seigneur, la gloire de ton règne, de la puissance de ton nom, que le cœur se tourne vers Dieu, au travers de l'évangile qui sera apportée, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs soient touchés au plus profond de nos cœurs, inspire ta parole, donne l'action, Seigneur, augmente la gloire de ta présence, touche, délivre, apporte la solution, éclaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Proverbe chapitre 13, le verset 23, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe 13, le verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 à 34. 1 Corinthiens 13, le verset 33 au verset 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et revenez à vous-mêmes comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Et le dernier texte se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, et nous lisons le verset 14 et le verset 17. Il dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et le verset 17. C'est pourquoi, sentez du milieu de eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ceux qui sont impurs. Et je vous accueillerai. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fuis les mauvaises compagnies? Voilà, c'est trop faible. Je ne vous entends même pas. Dis à ton ami, fuis les mauvaises compagnies. Et garde l'autre voisin à côté. Dis-lui, fuis les mauvaises compagnies. Je voudrais parler d'un sujet, justement, ce sujet qui fait couler un peu beaucoup d'encre. Des questions, des fréquentations ou encore des relations avec les hommes. Vous savez, quand les choses ne vont pas, la faute n'est pas toujours aux démons. Car pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous amenons toutes choses aux démons. Ah, un esprit. Ah, un démon. Ah, je suis attaqué. Alors que certaines choses ne découlent ou ne viennent que de la manière dont nous gérons nos relations. Parce que nous, nous avons été créés en tant qu'hommes par Dieu pour vivre en société. Et l'homme, en général, d'une manière générale, est un être social créé par Dieu pour vivre avec les autres en bon terme. C'est-à-dire pour qu'il y ait la paix, la quiétude, pour qu'il y ait la tranquillité, pour y arriver, arriver à l'excellence. Aucun homme n'a tout reçu. Et tu as besoin des hommes. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Amen. La personne la plus importante, ou je dirais la bénédiction, la grâce la plus importante que Dieu peut faire à un homme, c'est lorsqu'il te bénit, lorsqu'il te donne des hommes. Égarde ton voisin, dis-lui, tu es ma bénédiction. Ça peut être ta femme, ton mari, un frère, une soeur. Égarde-le, dis-lui, tu es ma bénédiction. Parce que nous cherchons les bénédictions loin. Alléluia. Égarde-le encore, dis-lui, tu es ma bénédiction. C'est pourquoi il faut savoir, il faut connaître et savoir bien entretenir les bonnes relations. Car les bonnes relations sont basées sur l'amour, la tranquillité, la paix. Les bonnes relations demandent la considération. Les bonnes relations demandent aussi du respect mutuel. Et quand ces choses sont respectées, il n'y a pas d'orgueil, là je peux vous assurer que vous pouvez vivre tranquille, vous pouvez être heureux. Personne ne peut vivre seul sur cette terre, qui que vous soyez, qu'on vous donne toutes les richesses du monde et qu'on vous laisse tout seul ici sous la terre, vous allez voir que ça va être terrible. Qu'on vous donne toutes les maisons du monde et qu'on vous laisse seul ici sous la terre, vous allez voir que vous avez besoin. Je veux que tu le répètes encore à ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Et dis à ton voisin, dis-lui aussi, tu as besoin de moi, dis-lui, tu as besoin de moi. Amen, 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 amen. L'autre a dit, nous avons tous besoin de nous tous. Alléluia, alléluia. Et puisque nous avons besoin des uns et des autres, il est très important de pouvoir choisir ces relations. Il est très important de pouvoir mettre l'accent sur ce côté, parce que beaucoup de vies ont été brisées. Beaucoup de relations ont été détruites à cause des mauvaises compagnies. Parce qu'on a entraîné, on a rencontré une mauvaise personne, on a marché avec une mauvaise personne, on a écouté les conseils d'une mauvaise personne, et la conséquence qu'on a posée des mauvais actes qui amènent, qui ont amené beaucoup de conséquences négatives. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, votre vie change. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, vous devenez meilleurs. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, ils vous tirent vers le haut. Mais il y a aussi des personnes, lorsque vous les rencontrez, votre vie est gâchée. Et je prie que tu ne sois pas cette personne-là qui gâche la vie des autres, mais que tu sois celui ou celle, celui ou celle qui fait que les relations puissent avancer. Dis-moi, avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et même, on dit, qui s'assemble serait ça. Donc tu ne peux pas dire, moi je suis bien, eux ils sont mauvais. S'ils sont mauvais, toi tu es bien, vous finirez par être mauvais. Car lorsque vous prenez un panier de fruits qui sont en bon état, vous y mettez un fruit pourri, ce n'est pas les fruits en bon état qui vont contaminer le fruit pourri. C'est le fruit pourri qui va contaminer le fruit en bon état. Donc tu dois faire très attention, parce qu'on néglige souvent cet aspect des choses qu'on se retrouve dans des situations très difficiles. Alors pour commencer, j'aimerais que vous puissiez noter trois niveaux, ou encore trois degrés de relation. Là je vais parler d'abord des bonnes relations, rapidement, avant de toucher les mauvaises compagnies. Première sorte de relation, ce sont des personnes. Lorsque vous les rencontrez, ils vous tirent vers le haut. Des personnes qui doivent être plus que vous, connaître plus que vous, être plus riches que vous, être plus sages que vous. Vous avez besoin de ces personnes, ces personnes, lorsque vous les fréquentez, vous devez être humble et tout faire pour apprendre de ces personnes. Car il est très souvent, je remarque de plus en plus, des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'expérience, mais lorsqu'ils sont en face des vieux, ils veulent parler, ils veulent démontrer. Mais tu as besoin d'apprendre, parce que lui il a plus d'expérience que toi, il connaît plus que toi. Donc il faut l'humilité pour apprendre des aînés, apprendre des pères, apprendre de ceux qui ont fait la vie ou les choses avant toi. Sache que tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Avant toi il y avait des gens, et si tu les discernes, si tu sais que telle personne est sage, alors tu peux apprendre beaucoup de choses. La Bible dit que celui qui fréquente les sages, devient sage. C'est-à-dire, si tu veux devenir sage, ne traîne pas toujours avec les gens de ton niveau. Cherche qui est plus que toi, qui a plus d'expérience que toi, qui a plus de connaissances, des capacités, des talents que toi, et apprends. Et là tu iras loin. Je me rappelle quand j'étais encore tout jeune, j'aimais beaucoup un de mes oncles qui était professeur d'université. J'étais encore aux humanités, c'est-à-dire au lycée et au collège, là-bas en Afrique. Et j'étais souvent avec lui. Et je lui posais beaucoup de questions. Et déjà à cet âge-là, je me rappelle encore, je cherchais déjà à écrire des livres. Alors que j'étais encore tout jeune. Mais être avec lui, ça m'inspirait. Il était professeur en biologie à l'université. Et je lui posais beaucoup de questions. Vous savez, quand Jésus est entré dans le temple, il était entouré d'escribes et de parisiens, de docteurs. Il n'était pas là pour parler, mais il était là pour poser des questions. J'aimerais te poser la question. Quand tu te trouves avec des aînés, est-ce que c'est toi qui parles ou tu demandes des conseils? Nous sommes dans une génération qui veut montrer l'apparence, donner l'apparence qu'il connaît, qu'elle connaît, malheureusement qu'elle ne connaît rien. Alléluia! Pour la question à la sœur qui est à côté, toi qui veux le mariage, est-ce que tu sais préparer? Non, non, tu n'as pas posé. Non, j'ai dit, non, c'est une question. Regardez, toi qui veux te marier, est-ce que tu sais cuisiner? Est-ce que tu sais faire le lit, arranger le lit? Est-ce que tu sais faire le ménage? Et aujourd'hui, nous avons les sœurs qui, ah, mais en réalité, ne savent pas. Quand maman t'envoie, tu ne veux pas écouter. Et te voilà maintenant au mariage, dans le mariage. Ton mari, c'est le KFC. Ou le kebab. Fais comme ça. Tu lui fréquentes les sages. Mais je suis venu te dire, même si tu n'avais pas eu cela, tu peux te rattraper. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te rattraper. Va, 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 une personne qui a de l'expérience. Humilie-toi. Quand tu ne sais pas, dis, je ne sais pas. Moi, j'ai des gens qui me coachent dans plusieurs domaines. Parce que j'ai dit, écoute, frère, il y a même un frère ici. Lui, il me coach dans le sport. Il dit, écoute, ici, je suis son pasteur, mais d'abattre sur le terrain, c'est toi, mon coach. Une fois, on courait comme ça, il a dit, écoute, je suis ton pasteur, je vais arrêter de courir. Il dit, pasteur, ici, c'est moi qui dirige. Il dit, ok. Alléluia. Tu as besoin de gens comme ça qui vont t'amener vers le haut. Ça, c'est la première sorte de relation, des bonnes relations. Deuxième type de relation, tu dois avoir des relations, des gens qui sont au même niveau que toi. Des amis, des frères. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, c'est que tu es suspect. Non, moi, je ne suis ami à personne. En réalité, c'est toi qui as un mauvais caractère. Parce que tu ne peux pas vivre sans amis. Je ne dis pas qu'il faut avoir beaucoup d'amis, mais tu dois avoir au moins un ami. Et les personnes, les amitiés, sont très importantes pour t'amener vers le haut. Là, par moments, nous sommes découragés. Par moments, le chemin de la vie est difficile. Et l'amitié, les gens de même niveau que nous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous encouragent, ils nous motivent. Il y a la motivation mutuelle pour avancer, aller de l'avant. Lorsque deux amis, si tu es ami à quelqu'un, ne sois pas jaloux de cet ami. Il y a des amitiés qui se cachent aujourd'hui à cause de la jalousie. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit dans 1 Samuel 18, versets 1 à 3, que l'âme de Jonathan s'attacha à David. David était moins pour devenir le futur roi. Mais Jonathan était déjà le fils du roi, c'est-à-dire qu'il était un prince. Vous vous imaginez, tu t'attaches à quelqu'un, tu sais très bien que demain, il sera roi. Quelle sera ton attitude ? Il n'a pas eu de jalousie. Il savait que David était roi. Il allait être roi demain, mais il l'a encouragé. C'est lui-même qui déjouait les complots de son père. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir des amis. Cherche un ami. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tout le monde est mauvais. Non, il y a aussi des gens bons. Amen, amen. Je reconnais qu'il y a des gens mauvaises. Des gens mauvais. Ces personnes existent. Mais il y a aussi des gens qui sont bons. La preuve, toi-même, tu te considères comme bon. Pourquoi tu penses qu'il n'y a que toi ? Troisième sorte de catégorie, je dirais, de relation. Troisième niveau de relation. Ce sont les gens qui sont en dessous de vous. C'est-à-dire que ces trois types de relations sont très importants. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont comme tes petits. De toute façon, tu as des petits. Si tu ne veux pas, tu auras de petits. Si tu ne veux pas avoir de petits, tu auras des enfants un jour. Et il faudra que tu puisses les influencer positivement. Il faudra que tu puisses les impacter. Amen. Et tu ne peux pas les impacter si toi-même, tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas les influencer si toi-même, tu n'es pas un bon modèle. Et notre société actuelle, pourquoi elle souffre, c'est à cause des modèles. Nos aînés, les aînés, aujourd'hui, dans la jeunesse, tous les jeunes, la plupart des jeunes, ils ont des personnes qu'ils considèrent comme des modèles. Ce sont des stars de musique, de sport. Vous allez voir, tous les jeunes, ils connaissent tous. C'est qui dans les stars du foot actuellement ? Messie. Qui ne connaît pas Messie ? Même un petit, mon petit, il a 8 ans, il dit, Messie, je serai comme Messie. Il dit, ah ! Le véritable Messie, Jésus ou Messie, Messie. Bon, bref. Alléluia. Mais vous imaginez que vous avez un Lionel Messie. Vous avez un jeune qui veut influencer, comme aujourd'hui, vous voyez. Mais vous le voyez avec pantalons troués partout. Comme un fou. Et la conséquence, c'est quoi ? Tous les jeunes, aujourd'hui, veulent acheter des pantalons déchirés. Regarde ton voisin. Peut-être que ton voisin a mis ça. Si tu as mis ça, que ce soit la dernière fois que tu mets ça. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est la dernière fois. Et aujourd'hui, c'est à la mode. J'ai vu un monsieur, mais je vous assure, je me dis, quel honneur à mettre ça. C'était déchiré partout ici. Il était à l'aise. J'ai dit, oh ! Mais c'est grave. Pourquoi ? Parce que les aînés, ceux-là qui sont devant, influencent mal les petits. C'est quand vous voyez la société, aujourd'hui, aller dans tous les sens, parce que cette relation-là est méprisée. Et il y en a qui font ça exprès. La Bible dit, Paul était avec Timothée et petite. Il les a influencés positivement. Les gens que tu encadres, est-ce que tu les influences positivement ou pas ? Ça, c'est la question que je te pose. Et même, les mauvaises compagnies. Lorsqu'on a de bonnes relations, on bâtit de vie. On bâtit des relations solides. On bâtit un avenir glorieux. Mais lorsque nous sommes entourés de mauvaises compagnies, je peux vous assurer, c'est la catastrophe. C'est les dégâts. Les familles qui sont brisées. La jeunesse, n'en parlons même pas. Vous voyez ? Les mauvaises compagnies sont à la base de chaos dans la société. Non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit de dire à l'Église que le problème que l'Église rencontre, ce n'est pas toujours le problème des démons. car on ramène tout aux démons alors que les gens ont un problème relationnel, un problème caractériel qu'ils ne veulent pas changer. Et voilà pourquoi l'Église est mal, l'Église est malade, voilà pourquoi l'Église est faible à cause de l'infiltration de qui ? Des mauvaises compagnies. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise compagnie ? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous dit les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Par définition, une compagnie, c'est tout simplement la présence d'une personne à vos côtés. Une compagnie, c'est la présence d'une personne à vos côtés. Dans le grec, c'est un mot qui vient, qui signifie homilia. Homilia. H-O-M-I-L-I-A. Homilia, qui veut dire littéralement relation ou encore communion. Une compagnie, c'est une relation. Une compagnie est une communion. Et la Bible dit qu'elle est une mauvaise compagnie, corrompt. Et le verbe corrompre ici, c'est influencer négativement. Ça influence négativement et non positivement. ça abîme, ça détruit, ça gâte, ça gâche et ça pourrit. Depuis que tu as rencontré telle personne, comment est ta vie à présent ? Alléluia. Et les bonnes mœurs, c'est quoi ? Le mot mœurs veut dire coutume, ethnos en grec, coutume, ou encore morale, ou encore caractère. Quand on parle de bonnes mœurs, on voit les bonnes attitudes qui sont conformes à la moralité. Non seulement à la moralité, mais aussi à la religion, à la spiritualité. Parler de bonnes mœurs, c'est parler des bonnes choses, des bonnes œuvres qu'il faut accomplir. Parler des bonnes mœurs, c'est parler des bonnes taratères qu'il faut avoir. Et le texte que nous avons lu dans le psaume chapitre 1er verset 1er, on nous parle de trois, on nous définit ici les mauvaises compagnies sous trois aspects. Premièrement, on nous parle de ceux-là qui écoutent le conseil des méchants. Deuxièmement, de ceux qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, de ceux qui s'assiedent en compagnie des moqueurs. Donc, les mauvaises compagnies, premièrement, pour ceux qui notent, c'est le mauvais conseiller. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La personne que tu rencontres te donne des conseils qui vont nuire à ton âme, à ta vie, qui vont gâcher ton avenir, qui vont gâcher, oui, tes relations avec les autres. Vous savez, il y a des gens comme ça qui existent. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Roboam qui était fils du roi Salomon. Et la parole de Dieu nous enseigne, lorsqu'il est monté au pouvoir, il a écouté les mauvais conseils des jeunes qui l'ont entouré. Et ils l'ont conduit, ils l'ont induit en erreur. Qui écoutes-tu ? Qui te conseille ? Est-ce que celui ou celle qui te conseille te donne les conseils selon Dieu ou te donne les conseils selon l'homme ? Telle voie paraître droite à un homme, nous dit la Bible, mais son issue, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Qui écoutes-tu ? Tu veux te fiancer ? Tu écoutes qui ? Les conseils de qui ? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles pour se marier, pour se fiancer, ils vont aller chercher, ils vont piquer les fiancés d'autrui. Ça devient mon décourant. Toi, soeur, qu'on veut épouser, tu écoutes quatre conseils, tu es là, enfant de Dieu, tu troubles le cœur des frères. Tu es avec Jean-Pierre, tu es avec Jean-Marie, tu es avec Oscar, tu es avec... Ah ! Là-bas, tu es à Guélor. Arrête ça ! Et là, ton voisin dit d'arrête ça. Tu fais le jeu. C'est ce qui va marcher. Quel conseil écoutes-tu ? Beaucoup de gens ne donnent pas de bons conseils. frères et sœurs, dans la vie, il faut savoir choisir une bonne relation. Deuxièmement, il dit, ceux qui s'arrêtent sous la voie des pécheurs, la voie des pécheurs, c'est le chemin qui conduit au péché, à la révolte, à la rébellion contre Dieu, contre sa volonté. Vous avez des gens qui peuvent vous induire facilement en erreur. Moi, j'ai failli être rendu en erreur. Ah oui ! Et vous avez des gens, même au nom de la Bible, au nom de Dieu, peuvent vous tromper, vous séduire. Ce sont des pécheurs. Et vous savez, quand quelqu'un pêche, il n'aime pas pêcher seul. C'est la vérité. Tu peux craindre Dieu seul, mais pour pêcher, tu as besoin des alliés. C'est comme Satan. Quand il s'est rébellé, il s'est dit, non, je ne dois pas me rébeller seul. Il a entraîné un tiers des étoiles pour qu'ensemble qu'il soit cautionné. Alléluia ! Quand elle vous devez pêcher, au lieu de pêcher, seul la Bible dit, elle mangea ce fruit, elle donna à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Comme ça, quand Dieu a frappé, il frappe nous tous. Voilà les pécheurs, la voix des pécheurs. Et aujourd'hui, c'est grave, frère. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas en l'enfer seul. Tu es là, on dit, viens, viens pour voir la soirée. Alors, si tu vas à la soirée, tu danses, quel dans je ne sais pas. Tu t'unis avec les démons. Et quand le drame arrive, vous partez seul. Si la mort t'attrape, tu vas à l'enfer seul. Frère, frère, tu dois choisir. Dis avec moi, je dois choisir. La voix, ou je dirais, la voix des moqueurs, c'est ça, ou encore, la voix des pécheurs, c'est la compagnie, la mauvaise compagnie. Troisièmement, toujours, dans le psaume, chapitre 1er, on nous parle de la compagnie des moqueurs, ou encore le club, ou encore une assemblée des moqueurs, des gens qui ne font que dénigrer, qui ont des railleries, qui sont orgueilleux, hautain, un but d'eux-mêmes, qui pensent que sans eux, la terre ne va plus tourner. poussière que tu es, tu retourneras à la poussière. Dieu n'a pas besoin de toi. D'ailleurs, avant toi, la terre existait, après toi, ça existera. Je connais un feu président dans mon pays, il s'appelait C.C. Seco, qui veut dire éternel. Mais aujourd'hui, il est passé. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu passeras. Qui est l'homme? Tu es comme de l'herbe. Tu montes, la fleur parée, avec une telle beauté. Mais demain, le soleil va faire sécher cela et tu passes comme un vent et tout le monde t'oubliera. Une autre génération va s'élever. Une génération vient et s'en va. Une autre génération se lève. C'est pourquoi tu dois faire très attention à tes décisions. Amen. Goliath était un moqueur. Il se moquait des enfants d'Israël. Il se moquait. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui se moquent, surtout des chrétiens. Quand on est chrétien, une des persécutions que nous subissons, c'est la moquerie. Oh, vous les chrétiens, vous n'avez rien à faire. Vous êtes pauvres. C'est pourquoi vous allez à l'église. Donc toi qui es là, on te traite de pauvre parce que tu viens prier. Ah, je ne suis pas pauvre. S'ils savaient que c'était lui qui était pauvre, la personne qui est en train de se moquer, qui est riche? C'est celui qui a Jésus. Hallelujah. C'est celui qui a... Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Tu es riche. Riche en Dieu. Et les moqueurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent les enfants de Dieu. Ils dénigrent les chrétiens. Ils dénigrent les églises. Ils dénigrent les pasteurs. Les moqueries. Et tu as même honte d'afficher à tes collègues que tu es chrétien. Parce que tout le monde va te regarder d'un mauvais oeil. Frère, je veux te dire qu'être enfant de Dieu, c'est le plus grand privilège. Alléluia. Laissez-moi vous dire que les compagnies, la compagnie des méchants, voyez, ces mauvaises compagnies, ce sont des gens très dangereux. Ce sont des hommes et des femmes, des chrétiens très, très dangereux. Et dans la Bible, on le voit. Si vous lisez avec moi dans Exode, chapitre 12, verset 37 à 38, on parle ici d'Israël. Israël va sortir de l'Egypte. Dieu va envoyer Moïse pour libérer son peuple. Et la Bible nous dit qu'il y avait des gens qu'on appelait les Ramassis. Les Ramassis, je vais vous l'expliquer. Les Ramassis, c'est qui? C'est une réunion ou un ensemble d'individus qu'on ne peut pas recommander. Des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne savent pas ce qu'ils font et où ils vont. Et les Ramassis étaient toujours en arrière. C'est pourquoi frère, chrétien, ne sois pas un chrétien qui est toujours en arrière. Cherche à être devant. Israël est sorti, ils étaient devant. Les Ramassis étaient l'ensemble des gens de toute espèce. Ils étaient derrière et ils suivaient Israël derrière. Mais ce n'étaient pas les enfants d'Israël. C'étaient les gens d'autres nations. C'est-à-dire, ils n'avaient pas la même sémence que les Juifs. Exode 12, verset 37 à 38, nous dit Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour sucotter au nombre d'environ six mille hommes de pied. Sans les enfants, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des peu. C'étaient des étrangers. Et dans l'ombre 11, l'ombre 11, verset 4 à 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisie de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommençèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande et qui nous coûte rien des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Oh frère ! Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves du péché. Dieu les a délivrés et dans le désert, Dieu les nourrit avec la manne. La manne, c'était le pain des grands. C'est cette nourriture, ce pain qui tombait du ciel comme la pluie. Et c'est Dieu qui donnait la manne. Et ce peuple arrive là dans le désert. Premièrement, la Bible nous dit qu'ils étaient remplis de convoitises dans le cœur. Les mauvaises compagnies, en général, vous allez voir une de leurs caractéristiques, ils ont la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. C'est-à-dire, ils ne pensent qu'à l'Égypte alors que Dieu leur réserve le canon qui est meilleur. C'est les gens des chrétiens qui sont sortis de l'Égypte mais leur cœur est resté en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. Tu viens à l'église mais ton cœur est dans le monde. Tu viens à l'église mais tu t'habilles comme le monde. Tu viens à l'église mais tu chantes les musiques du monde. Tu es à l'église et tu pêches comme les gens du monde. ramassis. Et c'est ça les mauvaises compagnies. Maintenant, ces gens, les personnes sont tellement dangereuses parce qu'ils attaquent la consécration de ceux qui sont sérieux. Quand tu veux avancer au... Tu veux aller encore à l'église. Tu veux faire quoi ? Tu veux encore prier. Tout le temps la prière, la prière, la prière. C'est des ramassis. Regarde ton voisin te dire j'espère que tu n'es pas ramassi. Regarde le bien dit j'espère que tu n'es pas ramassi. Amen. Ils étaient là, ils étaient en train de regretter les concombres d'Egypte. Alors qu'ils étaient en Egypte ils pleuraient à la délivrance. Mon ami, à l'Egypte c'est l'écrasement, le diable t'écrase. Oh, il faut venir à Jésus. Mon ami, tu perds ton temps. Toi qui vas dans les bords de nuit, tu es en train de perdre ton temps. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Viens à Jésus connaître la véritable liberté. C'est-à-dire tu es libre de péché. Tu ne peux plus tomber facilement dans le péché. Tu peux dire nos péchés. C'est ça être délivré. Les ramassis remplis de convoitises. Ils valorisent l'Egypte plus que Canaan. Donnent l'importance au monde plutôt qu'au royaume de Dieu. Ce monde passera et la beauté de ce monde passera. Amen. Ils méprisent la manne. La manne qui est l'image de la parole de Dieu. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. On parle de la parole. Ils sont insensibles. Ça ne leur dit rien. Ça rentre là, ça sort là. Inchangé. Quand on est ramassis, on ne peut pas être transformé. ils méprisent comme ils ont eu à mépriser le droit d'Ainès. Et les ramassis ont entraîné le peuple à murmurer. Quand vous lisez le texte, le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à regretter. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont influencés. Voici la mauvaise compagnie. Ils sont là pour t'influencer. Quand tu parles avec lui, tu commences à te murmurer. à ne pas être content. Et sachez une chose, Dieu a toujours frappé dans la Bible son peuple qui a murmuré. Même Myriam qui était la soeur propre de Moïse quand elle a murmuré, la Bible dit Dieu l'a frappé de la lèpre. Dieu n'a pas changé. Amen. On murmure contre Dieu. On murmure contre les leaders. On murmure. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ramassis. Ce sont des gens mécontents. Tu peux tout faire pour eux. Ils ne seront jamais mécontents. J'ai compris dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Ne cherche pas à satisfaire tout le monde. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Tu vas passer ton temps inutilement. Il y a des gens qui vont te reconnaître. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront pas. Alors ne perds pas de temps avec des gens qui ne te reconnaissent pas. Tu as une paire de temps. Moi, on ne me reconnaît pas. On ne reconnaît pas ma grâce. Eh bien, va vers ceux qui vont reconnaître ta grâce. Un nombre de gens nous appréchaient ici. Tout le monde te rejette. Va en Chine. Il y a beaucoup de gens là-bas, ils vont te rejette. Eh bien, ton voisin dit, tu peux aller en Chine. On est un Chinois. Chinois, vinel. Et là-bas, quand tu sors du métro, tu as une méga-chute. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxième type de mauvaise compagnie dont je vais réévoquer. On a vu les ramassis. Je vais parler de l'ivraie. Dans la parabole de l'ivraie et de la bonne sémence, Matthieu chapitre 13, mais juste le verset 25 qui nous intéresse, il dit, c'est Jésus qui parle, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et se m'a livré parmi le blé et il s'en alla. Un homme est venu la planquer la bonne sémence et pendant la nuit, les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a planté l'ivraie. Et l'ivraie et le blé se ressemblent. À vue d'oeil, ça se ressemble. Mais l'ivraie contient quelque chose de négatif, de nuisible qui détruit. Et le mot ivraie vient du grec zizanion qui veut dire la zizanie ou encore la confusion. Et les mauvaises compagnies, eux, ils sèment la confusion, ils sèment la zizanie. quand il vient chez toi, il veut mettre la confusion entre toi et ta femme. Mais toi, Jean-Pierre, tu sais pas que ta femme regarde un autre monsieur. Ah bon ? Alors que c'est faux. Et toi aussi, tu commences maintenant à surveiller. Quand ta femme rentre à la maison, Josephine, donne-moi ton portable. dis à ton ami, il y a l'ivraie qui est passé quelque part. Et ça, ça existe. On va raconter tout et n'importe quoi et les relations sont gâchées, détruites, pas parce qu'il y a un démon, mais parce qu'il y a eu une mauvaise compagnie. Il y a eu une personne qui est livrée qui est passée par là. Et les mauvaises compagnie, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quoi ? Ça, qu'auront les bonnes mères. Attention. Et quand Jésus parlait de l'ivraie, dans ce contexte, il voulait parler d'abord des religieux. Et des religieux qui traitent des races de vipères, des serpents. Les mauvaises compagnies sont des serpents, des hommes et des femmes serpents. Un serpent, malgré sa gentillesse, ne peut pas changer. Est-ce que tu as compris ? Un serpent peut changer de peau, mais pas de nature. C'est pourquoi ne te fie jamais aux apparences. Oh, elle dit qu'elle m'aime. Ah bon ? Est-ce qu'elle doit te dire qu'elle t'aime ou elle doit te prouver qu'elle t'aime ? Non, 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 tu ne m'as pas bien compris. Est-ce qu'elle doit te dire la même personne de dire, oh, tu sais, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais dans son portable, tu vois les photos de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est toi la fiancée qu'on veut épouser. Mais rien, aucun signe de toi quelque part. Il y a des gens qui sont fous amourés. Ils font même des tatouages au nom de leur fiancé. Je n'encourage pas les tatouages. Mais pour vous dire que l'amour est fort, d'accord ? Mais toi, la personne dit, oh, tu sais, je t'aime. Oh, vraiment, tu as dit, oh, tu es parmi les filles. Oh, non, toi, tu es la top, top modèle, top modèle. Et regarde ces photos. Et c'est qui, celle-là ? Non, c'est une collègue. Et ce qui, oh, non, non, on s'est rencontré au marché, enfin, au restaurant. Tu ne vois pas que là, il y a un problème ? Et à ton voisin, tu lui ouvres tes yeux. Non, tu lui ouvres tes yeux. Tu maries une femme comme ça, c'est toi qui vas souffrir demain. Ne va pas dire, Dieu, tu m'as abandonné. Non, tu n'as pas été sage parce que Dieu t'a montré des signes que tu n'as pas prêté attention. Il y a des gens, tu vois très bien. Un ami, un m'a appelé, depuis les étages, il est pasteur, voici, je suis dans une situation. Bref, et la fiancée est en train de la balancer, de le balancer dans tous les sens. Il dit, mon gars, arrête cette relation. Il dit, je ne suis pas prophète, mais je te dis, arrête, parce que quelqu'un qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes choses. Oh, je l'aime quand même, je l'aime quand même, parce que tu comprends, je l'aime à la folie. Sans lui, je ne peux pas vivre. Oh oui, tu ne peux pas vivre sans lui, mais sans Dieu, tu peux vivre. Mauvaise compagnie. Et après, tu es là, Dieu m'a déçu, ce frère-là, il n'est pas serré. Tu penses que tous ceux qui viennent dans l'église sont des vrais frères ? Est-ce que tu penses que tous ceux qui viennent dans l'église sont des vrais sœurs ? Il y a aussi des serpents. Ah oui. C'est pourquoi demander aussi des conseils. Oh, moi, je ne demande des conseils à personne, il n'y a que le sang d'esprit. Vas-y. Et demain, quand il y a des problèmes, Dieu m'a déçu. Quel Dieu t'a déçu ? Tu n'as pas été sage. Dire à ton ami, les mauvaises compagnies, qu'on voit les bonnes mœurs. Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Tu dois être délivré des serpents autour de toi. S'il y a un serpent, je prie, aujourd'hui, on va mettre le feu. Tant qu'on avait pris un tas de poussages, il y avait une vipère. Il ne savait pas. Mais lorsqu'il a mis le feu, le feu de la parole et le feu de l'esprit, la vipère est sortie. Il faut que toutes les vipères de ta vie sortent au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont là pour pourrir la vie. Même dans nos familles, il y a des gens comme ça. Quand il passe sur toi, il prend toutes les informations et tu ne comprends pas tout ce qui est de la maison est déjà sorti. Mais c'est farce. C'est sorti comment ? Vipère. Mauvaise compagnie. Vraie ou faux ? Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Amen, amen, amen. Les religieux qui étaient Jésus les appelle des hypocrites. Races de vipères, hypocrites. Ils sont des faux frères, des fausses sœurs, des faux pasteurs, des faux apôtres. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en cravate conçue, il y a une salée de chair, il presse qu'il soit un vrai pasteur. C'est mon pasteur. Tu connais son état d'âme ? Oh, c'est mon prophète. Je l'envoie un peu de dîme au pays. Comme ça, il va prophétiser pour moi. Attends, il continue. Il continue. Il va te faire payer l'huile d'olive, de l'eau bénite qui vient, excuse-moi, du Jourdain. Tu es sûr qu'elle s'a pris l'avion d'Israël jusqu'à Paris ? C'est l'eau du robinet encore évian. Au lieu d'acheter une bouteille de viande à 1 euro, tu vas l'acheter à 30 euros. Les mauvaises compagnies, ce sont ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui aiment le mélange entre les choses de Dieu et le monde. Et c'est à cause de ces personnes que l'église est faible aujourd'hui. Quand on parle de chrétiens, on parle de l'église, c'est toujours au mal. Allez dans les retraités, vous allez voir. Ce qui est au mal, rien n'encourage. Pourquoi ? À cause des faux. Un autre a fait ça. Il a pris la femme d'autrui. Il a fait ceci. Il a volé l'argent. Il a fait ceci. Tout ça, c'est quoi ? Ça amène le découragement. Quand tu entends ça, ou non, on avait cotisé pour la salle, le passeur a pris tout l'argent, il est parti en Afrique, il a refait sa vie. Tu penses que ça va t'encourager demain à faire encore la même chose ? Ça t'est décourage, non ? Mauvaise compagnie. C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Nous sommes en train de payer les pots cassés de nos aînés. Mais au nom de Jésus, les choses changent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc toi qui es là, ne sois pas une mauvaise compagnie pour quelqu'un. Sois une bonne personne contre loup qu'on dise non. Depuis que j'ai rencontré ce frère, en tout cas ma vie a changé. Je commence à voir les choses autrement. J'aime Dieu plus qu'avant. Je commence à travailler. Les mauvaises compagnies sont des paresseux qui encouragent des gens à la paresse, à ne pas travailler. J'ai vu des jeunes dire « Tu vas aller à l'école, tu vas voir quoi ? » Dans ce pays des blancs ? Oh ! Mauvaise compagnie. Fais des études. Va loin. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ? Saisis le diplôme que tu n'avais jamais pensé saisir. Amen, amen. Moi-même que je vous parle, j'ai déjà repris, je fais la licence l'année prochaine, master après PhD. Où l'a commencé ? Est-ce qu'hier c'était « Oh, est-ce que vraiment les pasteurs changent ? » Je peux te dire que tu peux devenir un héros. Dieu peut te sortir de là où tu es et t'emmène en haut. Il peut te prendre de la queue, il fait de toi la tête. Je parle à quelqu'un ici. Dieu peut te prendre de nulle part et il te positionne. J'ai l'impression que tu ne me crois pas. Dieu a ton ami « Attends jusqu'à la fin de l'année, tu vas voir. Attends, attends. » Amen. C'est pourquoi ? Fais attention. Fais attention. Moi, quand je découvre qu'il y a un ami ou quelqu'un qui veut rentrer dans mon cercle, c'est une mauvaise compagnie. Hé ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fuir. Ne résiste pas. Fuis. Il va te gâter. Il va te contaminer. Alors, fuis-le. Sagement. Je t'aime mais à distance. Il faut aimer tout le monde. Mais il y a des gens qu'il faut aimer de loin. Oh non, non, non. Quand on est loin comme ça, on est mieux. Est-ce que tu m'entends ? Parce que pour toi, quand tu pardonnes, tu rapproches encore. Je t'ai pardonné, viens encore. Et tes femmes ont le même coup. Ah, je t'ai pardonné. Et puis après, je ne pardonne plus. Non ! Il y a des gens qui ont fait trop du mal. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma cêtre. Mais de loin. Fais comme ça, de loin. Ah oui ! C'est un secret. De loin. Comme ça, tu es en paix. En paix. Pisse. Amen. Vous lirez Jude du chapitre, Jude le verset 16 à 19. Quand vous lisez ce texte, on nous parle ici de mauvaise compagnie. Ce sont des gens qui causent des divisions dans les assemblées. Qui vont suivre les âmes mal affermies. C'est des faux pasteurs. Quand ils arrivent dans une église, ils se font tout petits, tout gentils. Il est gentil avec tout le monde. Il commence à détecter tous les mécontents de l'église. Il commence une cellule à la maison. Et puis demain, il casse l'église. Il dit à ton ami, faux. Mauvaise compagnie. Il commence à être des mauvaises bases. Comment voulez-vous après que Dieu vous bénisse? Puisque votre base, elle est fausse. Elle est mauvaise. Elle est pourrie. La bédicine, les racines sont saintes. La masse l'est aussi. Mais si la base est pourrie, Dieu croit avoir demain du bon. C'est pourquoi, quand c'est comme ça, les églises ne peuvent pas avancer. Ça va de division en division, cassure en cassure. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même jeté la mauvaise sémence. Est-ce que vous savez qu'un voleur n'aime pas être volé? Vous savez ça, non? Lui, il a volé la forme d'autrui, mais le jour qu'on regarde sa femme, il s'énerve d'une façon parce qu'il a volé la forme d'autrui. Voleur. Mauvaise compagnie. Alléluia. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Donc, Paul interpelle les chrétiens de Corinthe à deux reprises. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mains. Il dit, revenez à vous-mêmes. Revenez à Dieu et ne péchez pas car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Les mauvaises compagnies ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la haine du mal. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de pécher, encore moins de te faire pécher. Et dans le Corinthiens 6,14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir les gens qui vivent dans le péché. Non. Parce qu'on est entouré de ces personnes. On travaille, à l'école, partout où nous sommes, à l'université. Mais lorsque tu veux avoir quelqu'un dans ton cercle proche, ton cercle rapproché, tu dois faire le tri. Paul dit de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Pas d'une manière absolue. Mais les gens qui se disent frères, mais qui vivent dans le désordre, sépare-toi de ces personnes. Parce qu'il peut facilement te faire glisser. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ne faites pas des alliances avec les péchants. Alors, je vais finir par six points. Notez ça très bien. Ça, ce sont les choses que nous voyons dans la vie courante. Les mauvaises compagnies et leur influence dans la société. Le premier point, il faut éviter, fuir toutes les relations dans lesquelles une ou plusieurs personnes dans cette relation, vous avez une personne qui cherche toujours à tout savoir sur vous, à vous contrôler. il y a des gens comme vous êtes avec eux. Le même jour que vous vous rencontrez, ils veulent tout savoir sur vous. C'est comme ça. Attention. Tu es né où ? Tu es à quel âge ? Tu choses de combien ? Quelle est ta couleur préférée ? Tu aimes manger quoi ? Donc, il te connaît ? Il te connaît ou elle te connaît ? Tu es avec moi. j'ai Isabelle. Une femme très dangereuse, un esprit très dangereux. Ça ne possède pas que les femmes, mais les hommes aussi. Et cet esprit travaille ou ses relations aiment travailler avec un rapport de dominé et de dominat. Donc, quand vous êtes ensemble, il faut qu'on sente que c'est lui le chef ou c'est elle la chef. Faites attention. Alléluia. Vous avez ça dans la vie courante. Vous avez ça dans la famille, dans les familles. Et vous avez ça aussi dans l'église. Et les Jezabèles sont très dangereux. S'ils sont manipulateurs, ils peuvent tellement vous manipuler sans même que vous vous rendez compte. Et le jour où tu te réveilles, c'est déjà trop tard. Vous imaginez un pasteur qui a un esprit des Jezabèles il vous fait une cure d'âme, il connaît tout sur vous. Alors, dites-lui maintenant je quitte l'église. Et toi, tu veux quitter l'église? Tu veux que je parle? Tu veux que je montre? Parce que tout Paris saura connaîtra ta vie. Dis à ton ami, mauvaise relation. Dis-le, mauvaise relation. Deuxième type de relation, c'est ça des relations où les personnes, il y a des personnes qui cherchent toujours à se mettre en avant, à être le premier, la première. C'est des gens qui cherchent toujours leurs propres intérêts en cherchant bien sûr à minimiser les autres. C'est-à-dire, c'est des personnes, s'ils ont besoin d'aide, là, ils ont besoin de toi, ils sont gentils. Quand j'ai besoin de toi, je deviens gentil. Mais quand le jour tu auras besoin de moi, non. Vous avez déjà rencontré ce genre de situation, ça existe même dans l'église. Les mauvaises compagnies, c'est des gens qui cherchent toujours à tirer la couverture de leur côté. C'est comme si tu leur es rédévable. Eux, ils ne doivent rien te donner. C'est le cas d'Akab et Josaphat. Vous allez lire dans deux chroniques chapitre 18. Akab et Josaphat, les deux se sont alliés par mariage. mais Akab a entraîné Josaphat dans une terre où il n'était pas concerné. Et cela a failli coûter la vie de Josaphat. Bien aimé, ne vous associez pas avec n'importe qui. Ne vous mettez pas avec n'importe qui dans n'importe quoi pour faire des choses. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir l'association ou encore l'alliance qu'il y avait entre Akab et Josaphat, ça a coûté l'entreprise que Josaphat avait mis en place. Il y avait des bateaux qui allaient à Tarsie qui amenaient de l'or. Dieu a brisé cela. Certaines choses se brisent parce que tu t'es associé à une mauvaise personne. Tu as un projet. Ce n'est pas parce que tu as un projet que tu dois le dire à tout le monde. Il y a des gens qui ont des projets, c'est tout le monde qui est au courant. Le même jour, tais-toi un peu. Et là, ton maire a dit lui, tais-toi un peu. Tais-toi. Il y a des choses qu'il faut garder. Laisse ça mûrir et attends le moment favorable. Tout le monde sait que tu vas construire une maison. Tu penses que les gens seront contents? Tu viens de trouver une fiancée aujourd'hui. Tu parles déjà du mariage. Attends un peu. Et là, ton maire a dit lui, chuuuut. Attends, stop un peu. Attends, attends, attends. Et après, on ne comprend pas. Oh oui, moi, on ne m'aime pas. On m'attaque par tous les sens. Mais tu manques des sagesses de ta part. Faites attention. Alléluia. Ne soyez pas trop pressés. Les gens qui sont trop pressés, Hashima, tu étais trop pressé, il a voulu courir trop vite. Il s'est cassé les jambes. On se casse sa figure parce qu'on veut aller plus vite que la musique. Faites le chose au bon moment. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen, amen. Troisième type de relation. Il y a des relations des personnes qui ne se font jamais confiance entre eux. Je parle de mauvaise compagnie et là, je parle maintenant, je touche des aspects pratiques. Tu es là pour vous dire, ami, viens l'anglais. Admettons, il est mon ami. Mais, en réalité, dans mon cœur, je ne lui fais pas confiance. Lui aussi, dans son cœur, il ne me fait pas confiance. Avant, tu as dit qu'est-ce qui va régner. Hein? Donc, je suis prudent. Il est prudent. Vous imaginez, déjà. Et ça, même parmi les enfants de Dieu, vous le voyez, on parle de l'amour fraternel, de la communion fraternelle. Il y en a, quand tu es assis, il n'est pas sorcière par hasard. Elle n'est pas sorcière par hasard. Et ça, ça fait quoi? Ça tue. Alléluia. Merci. La méfiance. Quand on est méfiant, facilement, on tombe dans la jalousie. Facilement, on tombe, il y a des malentendus qui arrivent. Moi, j'étais dans une relation à un moment donné avec un pasteur, celui qui me dirigeait. Je vous assure, c'était devenu des malentendus. A, lui dit B, moi je dis A, l'autre dit A, l'autre dit B. Confusion, malentendus, qui amènent quoi? Des querelles, des disputes, et des divisions. Et ça, c'est pas bon. Quand vous sentez que dans une relation, il n'y a plus la confiance, brisez la relation. Comment peux-tu vivre avec toi? Tu dis, c'est ton mari, c'est ta femme, tu ne lui fais pas confiance. Tu es là derrière pour la filer, pour voir si vraiment elle est partie au travail. Est-ce que ce n'est pas sur RTT par hasard, tu la suis, la cachette comme ça? Ça vous fait rire, mais c'est la vérité, il y a des hommes comme ça, ou des femmes même qui suivent leur mari. Et regarde à toi si tu as fait une bise à une collègue et puis le fond de terre est resté. Ah, tu dois donner des explications d'où ça sort. Alléluia! Et regarde ton voisin, dis-lui, mauvaise compagnie. Dis-lui, mauvaise compagnie. Et du coup, le mari doit faire très attention. C'est vrai qu'il y a aussi des maris bizarres. Quand il rentre à la maison, sa veste sent l'odeur de parfum qui n'est pas le parfum de sa femme. Tu dis quoi? Bref. Tu as compris, non? Amen, amen. Amen, amen, amen. Tu es dans une relation, tu veux bâtir une relation avec un homme, une femme. Tout le temps, vous vous disputez et tu penses que dans le mariage, ça va aller. Tu te trompes. La but d'une femme qui est rileuse est une carie dans les eaux. Donc, si tu épouses une fille tout le temps des problèmes, c'est la carie. Qui a déjà eu la carie ici? Ça fait très mal. Conflictuel. À gauche, conflit. À droite, conflit. Dans la famille, conflit. Depuis que tu l'as épousée, tu n'as plus d'amis. Tout le monde a fui. On ne veut pas de celle-là. Celle-là, on ne l'avait pas. Une tigresse, une... Je ne sais pas quoi. non. Quand tu vois ça avant de te marier, veille. Tu es dans une relation, c'est devenu compliqué. Arrête. Parce qu'une relation solide, c'est une relation, il y a la confiance. La confiance et la transparence. Le mari ne sait pas combien la femme gagne. Parce que quand le salaire arrive, c'est déjà au bled. on a des gens envoyés à ses parents là-bas. Et puis quand le mari demande, de toute façon, c'est moi qui travaille. Et surtout si elle gagne plus que le mari. Tu n'as rien à dire. D'ailleurs, l'appartement, c'est mon nom. Si tu ne veux pas comme en Angleterre, la porte est ouverte. Il y a ton ami, attention. Non, écoutez, écoutez, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens vivent des situations difficiles et après on cherche des démons. Ce ne sont pas des démons. Il y a besoin que tu changes de comportement et que tu arranges des relations. Quatrième type de relation. Il y a des relations qui sont basées sur du chantage. Il y a des chrétiens qui sont spécialistes à vous faire du chantage. Surtout quand tu lui as donné quelque chose. Oh, quand il t'a donné quelque chose, c'est comme si tu deviens son esclave. Souviens-toi, je t'avais aidé. Souviens-toi que ton appartement, c'est moi qui avais donné la caution. Donc tu deviens comme son esclave, tu dois faire tout ce qu'il veut. Prêt ou faux? Alléluia! Ah, mais sans moi, tu ne pouvais pas te marier. Donc! Et c'est des gens quand vous leur confiez des histoires, vos secrets, facilement, ils peuvent vous les dévoiler dans le but de vous humilier. Les chantage. Ce chantage se manifeste par les critiques. comment tu peux avoir un ami quand vous êtes ensemble, il ne faut que critiquer tous vos amis. Alors, André vient. Bien, bien. Ah, mon ami André. Tu sais, Junior, ah non, non, lui là, c'est un frère bizarre. Tu prends Kader, tu l'achèves, tu prends Abraham, tu l'achèves, tu l'achèves. Enfin, moi si je suis sage, je l'achèves tout le monde comme ça, je comprends moi aussi que quand je ne suis pas là, tu m'achèves. Vrai ou faux? Comment tu peux être critiqué tout le monde sauf moi en ta présence? Mais ce moment, je suis là. Maintenant, quand je touche le dos, on regarde même sa nuque. Merci, va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Tu as raison, acclamer Dieu. Il y a des gens comme ça et ça mène des dégâts. Amen, Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je suis venu parler au cœur des enfants de Dieu pour dire que tous les problèmes, ce ne sont pas que des démons. Arrêtons de tout mettre sur le dos des démons. Il y a aussi nous-mêmes, nos relations. Nous sommes, nous avons, soit nous-mêmes, nous sommes une mauvaise compagnie, soit on a des mauvaises compagnies. Alors, il faut changer. Cinquième relation avant de finir, des relations basées sur les mensonges. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les mensonges. Oh! Ils mentent même sans s'en rendre compte. Comme on dit, ils mentent comme ils respirent. Leur mensonge est devenu comme une pathologie pour eux. C'est terrible. Tout ça dans le but d'atteindre leurs objectifs ou de se cacher ou encore de contrôler les autres. Comment tu peux être là? Tu dis, ah, l'autre, tu dis, tu mets à l'autre et tu mènes tout le monde et tu refuses que les autres puissent se parler entre eux. Beaucoup de relations, on est là, on est là pour diviser. Dis comme on dit, diviser pour mieux régner. Faites attention au menteur. Dans une relation quand quelqu'un ment beaucoup, c'est très dangereux. Et même, les mauvaises compagnies mentent, ils ne disent pas la vérité. Ils te disent, ils te flattent au fait. Ils savent que tu aimes ça, ils doivent te dire ça comme ça et on continue encore. C'est quand on vous flatte, ça fait du bien. Oh, vraiment toi, sans toi, vraiment, tu te sens vraiment. Mais il te ment en fait. Il te ment et puis il te gonfle. Mais quand il va ailleurs, il dit autre chose. Il y a un mensonge. Dans le mensonge, il y a aussi des demi-vérités. Tu dis une partie de vérité, une autre partie, tu taches. Ou tu ne le dis pas. Ou tu changes de version. Il y a des gens, quand tu la traces dans un truc, non, je n'avais pas vraiment dit ça. Ce n'était pas vraiment comme ça. Mais c'était comment ? Moi, tu as mal compris, tu as mal entendu. Donc toi, tout le monde entend mal, ils ne te comprennent pas. Arrête le mensonge. Arrête, je dis, arrête le mensonge. Dis-moi, Amen. Alléluia. Fuis ces relations. Et sixième relation, c'est, oh là là, des relations basées sur la victimisation. Il y a des gens qui sont tellement spécialistes de se considérer comme des victimes. Ça, c'est surtout à l'église. Ah là 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 ! C'est dans le couple, dans les familles et à l'église. Dans le couple, quand on est dans le couple, ça ne va pas. Les gens ont l'esprit d'Adam. Vous connaissez l'esprit d'Adam ? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et la femme aussi, ce n'est pas moi, c'est des serpents. Personne ne veut endosser la responsabilité. Donc, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Frère sœur, ça, ce n'est pas des bonnes relations. Ne soyez pas amis, ne vous mettez pas avec les gens qui sont là toujours pour se victimiser. Regarde, pour moi, on a dit, es-tu victime ? Pose la question. Non, regarde le bien, pose la question, es-tu victime ? Quand il vient, moi, je ne l'ai fait, on me crée toujours des problèmes, donc toi, tout le monde est partout, on te crée des problèmes. Ah ! On a, comment on appelle, les larmes d'un crocodile. Tu sais, le crocodile, quand il est dans l'eau, quand il pleure, tu ne sais pas qu'il pleure. Et personne n'aime. Et ce genre de personne, n'aime pas des reproches. Quand vous le reprochez, vous le reprochez des choses, on n'aime pas. dans cette église, il n'y a pas d'amour. Quand il a fait trois dimanches, on ne l'a pas appelé, il n'y a pas de suivi là-bas. Quand il appelle trop mon Marcel, maintenant, on ne sait pas qu'on t'appelle qu'on ne t'appelle plus. Les chrétiens difficiles à vivre. Est-ce que tu es béni ce matin ? Non, 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 je ne crois pas. Est-ce que tu es béni ce matin ? Dis à ton ami, ne sois pas une victime. Hallelujah. Et les victimes, souvent, ce sont des acteurs en coulisses. Ils font le mal, mais en secret. Mais en public, même pas. Mais il sait qu'il a fait le mal. C'est des gens, ils jouent des pièces de théâtre. Ils sont des spécialistes en montage de scénario. Non, je vous dis la vérité. Ah, mon mari m'a battu. C'est un sorcier. Vraiment, vraiment. Et quand tu vérifies, tu insultes ton mari. Tu le dénigres. Tu le minimises. Tu ne lui fais pas manger. Tu bloques. Tu dors en jean. Tu as compris, non ? Hallelujah. Six mois. Le frère demande comme ça, dit non, blocage. Mais, il a trop contenu, dit non, là maintenant, il y a trop d'hormones, il doit l'extérioriser. Là, il donne un coup, comme ça, il se sent un peu à l'aise. Et tu dis non, ce n'est pas moi, c'est lui. Fais comme ça. Arrête. Fais comme ça. Arrête ça. Alléluia. Les sœurs, ne dormez jamais, vous qui êtes mariés, ne dormez jamais, on dit. Les frères marines ne parlent pas. Il y en a, il y en a, ils subissent. Il faut dire, Amen les frères. Bon, je crois que tu as eu ta dose aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, que faire? Je termine. Que faire? Quand on est en face des mauvaises compagnies, la Bible dit, fiez-les. Amen. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu, de ce milieu pourri. Ne cherche pas, à changer les choses de l'intérieur. Sors, fuis, quitte. Et Dieu te bénira. Amen. Dieu dit, je vous accueillerai, vous serez pour moi comme des fils et comme des filles. Mais quand tu as des bonnes relations, tu vas faire des exploits. Tu vas aller de l'avant. Mais les mauvaises relations vont t'enterrer, vont t'amener ou t'attirer vers le bas. Et ma prière est que Dieu puisse te donner des bonnes compagnies. Que Dieu ait des bonnes personnes autour. À l'église, au travail, partout. Des personnes qui vont t'aider à exceller. Amen. Que toutes les mauvaises personnes, que Dieu lui-même les écarte. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus. On se lève tous dans sa présence. Ah, tu as raison d'acclamer Dieu. Tu as raison d'acclamer Dieu. Levant nous. Je vais prier pendant cinq minutes. Nos mains levées. Devant tous nos mains. Il y a une personne ici, tu passes par des moments très difficiles. Ta vie est comme dans un tournoi. Tu te poses énormément de questions. Tu te poses même des questions pour savoir si Dieu te connaît. Si réellement Dieu t'aime. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire qu'il est avec toi. Il te connaît. Il t'a emmené ce matin pour te parler et ce message t'a vraiment interpellé. Viens vers moi. Je vais prier avec toi. Alors que nos yeux sont fermés, nos mains levées vers le Seigneur. N'est pas honte. Viens devant moi. Viens, viens, viens. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Il m'a dit je vais déverser ma gloire en ce jour. Je l'ai entendu clairement le vendredi dernier. Et mon Dieu ne ment pas. Et je prie que sa gloire, merci pour tous qui êtes venus devant. Merci, merci. Oh my God. Je sens une forte présence de Dieu. Mais le Seigneur voulait d'abord que je puisse donner cet enseignement. Il voulait vraiment. Vous savez, à cause de ce message je n'ai pas dormi toute la nuit. Toute la nuit je n'ai pas dormi. Toute la nuit je priais, priais, priais et je me suis préparé. Priais. Je sais que beaucoup seront édifiés par ce message. Au-delà même de casser quatre murs énormément de personnes seront touchées, interpellées. Oh, alors que nous avons tous nos mains levées vous-même qui êtes devant ici que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse oh my God oh c'est merveilleux, merveilleux oh my God je sens une présence merveilleuse de Dieu. Alléluia. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains simplement en abandon, signe d'abandon à Dieu. Signe d'abandon à Dieu. Et pendant que nos mains sont levées, Dieu lui-même touche son peuple. Dieu lui-même touche son peuple. Dieu lui-même visite et rend visite à son peuple. Dieu lui-même lui-même là où tu es, là où tu es, là où tu es. Tu sens en toi comme une tristesse qui monte dans ton cœur. Tu sens en toi comme une tristesse qui monte fort dans ton cœur. Dieu est en train de faire un travail profond en toi. Oui, dans ta vie, il est en train de faire un travail profond en toi. Je vois un travail comme une opération qui s'ensuit de cicatrisation par la puissance de Dieu. Oh, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche, ma fille. Mets la main sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Alors que tu as les mains levées, la puissance de Dieu est en train de venir et de descendre. Une personne ici qui se sentait étouffée spirituellement, tu sentais un étouffement spirituel. Là où tu es, l'Esprit de Dieu vient sous toi. Le Dieu, l'Esprit de Dieu vient sous toi et rallume la flamme du temps que l'Esprit de Dieu t'a donné. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Il te touche maintenant-même, il te cuisine maintenant-même sous l'onction de Dieu. Reçois. Dieu te libère de la peur. Dieu te libère de la peur. Oui, femme, Dieu te libère de la peur. L'Esprit de peur te lâche. Tu es hanté par la peur depuis un certain temps. Tu sens comme si un malheur va t'arriver. Dieu, dégage cela de ta vie et l'Esprit de mort qui a été mandaté pour frapper ta famille et chasserait. Oh, Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime mon frère. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il va restaurer ta vie. Il va te rétablir. Il va te relever. Tu es comme à terre, comme quelqu'un qui est par terre, qui a du mal à se relever. L'Esprit de Dieu me dit de te dire il va te relever. Le temps de relèvement pour toi arrive. Le temps de relèvement pour toi arrive. My God, Saint-Échim, merci. Merci pour ta vie. Dieu restaure ton cœur. Dieu te guérit. Il guérit ton âme. Au plus profond de toi, la paix de Dieu arrive. La puissance que Dieu arrive est indécent. Il te fait du bien. Dieu te dit, je suis là. Pourquoi portes-tu ce fardeau seul ? Pourquoi portes-tu ce fardeau seul ? Dépose-les à mes pieds. Dépose-les à mes pieds. Je suis là pour te soulager. Ma fille, je veux te justifier. Aux yeux de toutes les personnes qui ont un mauvais regard sur toi, je veux te justifier. Il est là parmi nous. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Ce matin, je dis ce matin, il y a une part pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Il y a une part pour toi. Là où Dieu, tu la reçois maintenant même. Tu reçois cela maintenant même. Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Fils, jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Ma gloire va se révéler, se manifester dans ta vie. Et tu seras un site et un témoignage pour ceux de ta génération. Ma puissance vient te libérer maintenant. Ta francie. Sois libre. FAYER! Aidele, aidele. ... Pré pour lui. Pré pour lui. Pré pour lui. Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Esprit me montre au moins deux cœurs Je vois deux cœurs qui s'aiment, qui pleurent, en train de pleurer C'est-à-dire que tu veux donner une apparence que tellement ça va bien Mais au fond et à l'intérieur ça ne va pas Et tu pleures La première personne pleure pour sa vie Tu as l'impression que ta vie est un échec Que ta vie ne correspond pas à ce que tu as voulu Malgré les efforts que tu fournis Tu as l'impression que c'est en vain Tu te bats, tu te bats, tu te bats Mais tu n'aboutis à rien, aucun résultat positif Et cela te fait pleurer Et ça te range même de l'intérieur Viens me voir, je vais prier avec toi Une autre personne Tu pleures beaucoup par rapport à ta famille Ta famille est divisée Ta famille est brisée Tu dis Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand Et jusqu'encore hier, tu demandais à Dieu Tu disais à Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à quand Jusqu'à quand, jusqu'à quand Ce matin La puissance de Dieu est là pour la restauration Et la guérison du coeur Je le sens, je le vois Excusez-moi, j'ai débordé un peu Mais Ce n'est pas grave On va rattraper le deuxième service Levez vos mains, levez vos mains Vous tous qui êtes devant Tu dis à Dieu, jusqu'à quand Ne vois-tu pas ma douleur Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse Pourquoi je n'arrive pas à cicatriser Pourquoi autant que de pleurs Pourquoi moi, pourquoi moi Pourquoi moi, pourquoi moi Je sens l'amour de Dieu Je sens, je sens la main de Dieu Qui est en train de venir Et de guérir Et de cicatriser le coeur Il va te donner la force Tu vas sortir de ce quitte Avec la force Tu vas sortir de ce lieu Avec une restauration Et la main de Dieu Va toucher là où ça va mal Là où ça va pas La main de Dieu Est en train de toucher De toucher De toucher Et de toucher Et de toucher Et de toucher Oh, il y a une anxion forte Il y a une anxion puissante De l'Esprit de Dieu Ce matin Une forte anxion de Dieu Ce matin Alléluia Il est le réparateur de brèche Il est le réparateur de brèche Il te dit ma fille Je ne brise pas le roseau cassé Et je n'éteins pas la mèche Qui fume encore Sèche tes larmes Sèche tes larmes Je suis ton père Je suis ton père J'entends cela dans mon esprit Je suis ton père Il va essuyer Il est en train de essuyer T'es là Complètement Complètement Tu vas expérimenter Un nouveau départ Ce matin C'est un nouveau départ pour toi Ma fille Ce matin C'est un nouveau départ pour toi Il faut l'aider Il faut l'aider Il faut l'aider